Allez, comme tous les samedis, c'est les voitures sur le bon coin, les voitures électriques, nez-vous d'occasion, et on commence par un Kona électrique dans les plus bas-droites, et un ici, hop, on remonte jusqu'au 25 juillet, vu qu'on est le 1er août 2020, l'eau, Saxo et 106 électriques, magnifique, 2008, 42 000 euros, c'est quand même un peu cher, pour une voiture qui a 320 km d'autonomie, ça me ferait mal, voilà, Nissan Leaf 2, 33 000, e-Golf à la Réunion, yop, 2017, donc ça c'est la petite batterie, oups, j'ai remonté sans faire exprès, la page, allez, faible kilométrage de Zoé, on va aller voir, ok, il y aura peut-être sûrement plus d'annonces que d'habitude, 5824, ah, peut-être pas tant que ça, peut-être une page de plus, mais, ça n'a pas été énorme, énorme, véhicule mien, Citroën C0, je vais essayer de faire un peu vite, cette semaine, ensuite, on passe, oh, c'est quoi ça, ça c'est beau ça, 6500 euros, magnifique véhicule, n'est-ce pas, Tesla, 100 kilowattheures, 69 000 euros, bon, le petit chat, si tu pouvais te calmer un petit peu, ça m'arrangerait, je ne sais pas si vous l'avez entendu dans le micro, bref, je continue mes annonces, Vive 2, 19 000 euros, il n'y a 33 000 pour une version de milieu de gamme, on va dire, design, c'est pas hyper bien placé, mais bon, c'est pas non plus hyper cher, la Unique à 19 500, j'attends de voir quand même, le kilométrage, Booker de 1800 euros, allez, c'est gratuit, presque, bon, après, il faut quand même la laisser charger tout le temps, cette voiture, sinon la batterie est vide, c'est quand même un peu chiant, alors, une Vive 2, à I+, il y en a de plus en plus, des I+, c'est bien, moins de 30 000, intéressant, à voir le kilométrage, Model S, E-Golf, Kona Electric, c'est un peu cher, 34 500, c'est la version Amazon, en plus, avec les rétros et le toit blanc, avec les rétros et le toit blanc, avec les rétros et les toits blancs, ensuite, l'EF 2016, 6 000 euros seulement, la batterie doit être allouée, je pense, à ce prix-là, Kona gris, alors, le fameux Kona, la Réunion, enfin, Saint-Denis, la Réunion, du coup, j'ai cliqué, on verra tout à l'heure, 25 000 euros, c'est vrai que c'est canon comme prix, alors, est-ce que c'est une version 39 ou une version 64, on va le découvrir assez vite, ah, alors, une Model S, prix 85+, à 35 000 euros, eh bien, écoutez, on part sur un fake, je pense, parce qu'à ce prix-là, il ne faut pas trop rêver, alors peut-être que la voiture à 600 000 km, et ça serait compréhensible que du coup, elle soit à ce prix-là, mais j'ai quelques doutes, personnellement, Dacia Logan, Kona, Asi Yellow, celui-là, c'est pareil, ça fait des semaines qu'il y a, ils ne vont pas, la couleur, je pense que ça peut en rebuter certains, en même temps, on me dirait, une couleur, ça se change, mais bon, ça fait des frais, en plus. Ensuite, on continue, Ionic 28 500 euros, alors que c'est l'ancienne, c'est pas la nouvelle, du coup, c'est vraiment aberrant, quoi. autre chose, on continue, Opel Corsa, voiture électrique, c'est quoi ce Kangoo-là, Keniro Cherbourg 32 000 c'est la version active pas mal d'équipements en moins un Niro épuré on va dire mais il y a quand même la conduite autonome de niveau 2 donc c'est pas si mal encore cette Model S c'est pas possible elle est combien de fois c'est pénible ces arnaques aussi ça pollue les annonces les gens et certains qui connaissent pas trop ils disent ah mais elle est pas chère celle là on va sauter sur l'occasion et ben non du coup c'est une arnaque alors faites bien attention quand vous allez sur le bon coin on le répétera jamais assez pas que pour les voitures d'ailleurs pour les autres choses que ce soit matériel informatique par exemple électronique etc console de jeu méfiez-vous méfiez-vous bien lire l'annonce évidemment s'ils vous demandent un email en dehors de le bon coin c'est très très louche c'est très très louche qui a issu le rouge on a déjà vu ça la semaine dernière ça tu es assez cher ça c'est pareil il y en a toutes les semaines unique 18000 euros quasiment voilà c'est quoi ça c'est lui être j'ai plus le nom en tête mais je vois ce que c'est smart électrique unique créative encore une unique à moins de 18000 unique c'est bradé en ce moment les premières uniques qui sont quand même régulièrement en dessous des 18000 certaines à 19000 en même temps c'est pas étonnant parce que bon la batterie est quand même assez light donc électra qui me signe qu'est-ce que c'est que ce truc encore 17000 euros la ionique là à peine incroyable et on poursuit qu'on a un 136 chevaux c'est pas bien du tout 29000 euros pour ça non merci ça va aller ensuite on poursuit avec la l'éthroi rongateur citoyen c'est zéro confin full électrique séduction séduction je vais cliquer sur cette annonce quand même parce que ça me paraît ça paraît être une belle annonce ionique 136 chevaux 34 990 euros ok tout va bien alors une ionique 136 chevaux 20 990 vu la calandre ça m'a pas l'air d'être la 136 je crois qu'il y a une erreur dans le titre c'est surtout l'ancienne ionique qu'on nous met là c'est nain si même maintenant il se trouve dans les titres des voitures dans les performances c'est un peu abusé qui a une hero 32000 à la 18ème page on a monté au vote 9 juillet encore 4 jours à faire nissan leaf tout ça ça n'a aucun intérêt le volement blue k e 7000 euros non merci ça va aller blue summer c'est pareil même moteur même batterie donc on n'en veut pas véhicule électrique équivalent zoé comment ils peuvent comparer une blue car à une zoé vous me direz la blue car a plus d'autonomie techniquement que la première zoé mais bon vu sa technologie de batterie je préfère encore avoir une zoé ça le truc jaune ça ressemble à rien ce truc vraiment qui voudrait rouler là-dedans qui voudrait payer 3000 euros pour rouler là-dedans franchement oh la une mille à 3700 ça c'est intéressant comme tarif modèle S 38000 38000 la modèle S attention danger non c'est peut-être une modèle S fortement kilométrée ne pas ne pas croire que c'est des arnaques à chaque fois quand même parce que sinon on n'y arrive plus quoi mais bon on va aller voir ça de toute façon on poursuit des stroke roseback qui est une hero design 33005 c'est pas trop mal mais peut-être mieux faire peut-être mieux faire 23ème page bon bah les 208 c'est pareil je clique pas mais bon certaines sont pas trop mal après je trouve que les 208 elle est pas mal elle est belle il n'y a rien à dire mais déjà elle a pas mal de produits de fiabilité d'après ce que j'ai vu sur les forums c'est pas la fiabilité suprême on va dire cette voiture mais en même temps vous me direz c'est la vraie la première vraie voiture de Peugeot qui qui avant il y avait l'ion vous me direz mais c'était vraiment une Mitsubishi robot Peugeot en fait donc c'était pas eux qui l'ont construite là c'est vraiment la première vraie Peugeot donc c'est normal qu'il y ait des problèmes de jeunesse je pense une yunique à 15300 euros alors là franchement c'est canon je pense qu'elle a beaucoup de kilomètres à ce prix là quand même il y avait une 17000 aussi là je vais peut-être revenir en arrière du coup voilà c'est bon j'ai cliqué dessus hop Méhary électrique en baisse oui mais même en baisse on n'en veut pas je vous rassure tout ce qui est Bolloré Blucard Imehary 990 euros non alors là limite ils vont vous payer pour la prendre parce qu'ils en ont marre de payer l'électricité j'avoue 990 euros quand même là c'est intéressant même si ça cache peut-être quelque chose ça cache peut-être notamment une prime à la conversion qui a été déduite du prix on va aller voir ça Porsche Taycan dispo de suite écoutez si vous avez les moyens sauter sur vos cases 130 000 euros la modique somme de 130 000 euros pourquoi pas tout le monde peut se le permettre alors 27ème page Nissan Leaf 8000 euros ah alors une Leaf 1 sans location à 5000 euros j'avoue que c'est pas mal à avoir l'autonomie restante parce que elle doit être fortement kilométrée à ce prix là je pense donc c'est à voir nous allons poursuivre avec la 28ème page bon allez encore une Unique 18 990 et il y en a pas mal des Blue Car de toute façon à mon avis il y aura une vague de Blue Car sur le bon coin parce que vu que tous les autolibs de Lyon et de Bordeaux voire Cachon s'arrête d'ici la fin du mois du coup elles vont se retrouver où ces voitures en vente tout simplement ils vont essayer de les refourguer aux particuliers comme ils ont fait il y a quelques années l'année dernière je crois que c'était d'ailleurs en 2019 notamment en Bretagne il y a eu une vague de vente de Blue Car à 3000 euros à peu près sans location de batterie après pour ceux qui n'ont pas vraiment les moyens c'est vrai que ça peut être pas mal même s'il faut vraiment se mettre en tête que la console d'électricité au final est bien plus élevée qu'une autre voiture électrique normale à cause de cette technologie de batterie Citroën Cactus ça n'a rien à faire là Renault Zoe 30 000 euros ça me fait mal de mettre 30 000 balles dans une Zoe quand même même si elle a été bien améliorée par rapport à la précédente ça reste une Zoe alors une première modèle 3 c'est vrai que jusque là on n'en avait pas eu de modèle 3 ça fait quand même 30 pages qu'on a fait aucune modèle 3 jusqu'à présent et bien c'est la première il y a peut-être il y en a voir un peu moins que la semaine dernière parce que là du coup il ne peut pas y en avoir toutes les semaines j'ai envie de vous dire Citroën AX à 5200 euros c'est un peu du foutage de gueule là quand même alors à moins qu'ils aient mis des batteries lithium à la place de ce qu'il y avait avant peut-être peut-être modèle 3 perf je crois qu'on a déjà vu celle-là je ne vais pas la remettre ouais là ça me dit un truc le garage AD alors modèle S autopilote 39500 intéressant comme prix espérons que ça ne soit posé une arnaque Kangoo électrique électricité d'accord pourquoi mettre ça dans le titre je ne sais pas si c'est électrique ça marche forcément avec de l'électricité ça paraît ça paraît logique kai niro à Kang ah bah tiens c'était là où j'avais failli acheter le fameux kai niro d'ailleurs celui de héroïde Sinclair donc non mais c'est vrai qu'ils m'avaient proposer un bon tarif 31 000 et quelques pour un active dès 2018 c'était vraiment canon comme prix j'avoue mais bon au final j'ai pris le kona exécutif et je ne le regarde pas même si j'ai encore eu une crevaison hier du coup je vais devoir changer les deux pneus à l'arrière puisque le pneu arrière qui a crevé et bien il est mort tout simplement et ça fait chier parce que les pneus ils avaient 35 000 km donc ils étaient encore ils étaient encore potables ils avaient au moins je dirais encore 10 000 15 000 de l'affaire ça fait un peu chier quand même de les changer si tôt entre guillemets mais bon pas le choix je ne remets pas des nexen si vous vous demandez à l'arrière je vais mettre des continentales qui sont classées en B j'ai dû les commander directement au garage pour les avoir rapidement parce que je ne peux pas passer du kona trop longtemps non plus mais bon c'est la vie ça fait déjà la troisième crevaison que j'ai avec la voiture c'est un peu étonnant j'avoue les deux premières c'était vraiment un clou qui était arrivé dans le pneu donc ce n'était pas vraiment la faute des pneus pour le coup mais je n'ai pas de bol sur les crevaisons avec cette voiture en 35 000 km trois crevaisons ça fait une crevaison tous les 10 000 à peu près c'est terrible c'est terrible il faut vraiment que j'achète un compresseur aussi portatif parce que comme ça au moins si je crève je peux regonfler rapidement le pneu et puis aller dans un garage pour ne pas le niquer rouler sur la jante limite c'est comme ça que j'ai niqué je pense celui-là mais bon j'avais pas le choix en plus le garage j'ai crevé hier donc le garage était fermé j'ai dû rentrer chez moi comme ça donc c'était pas simple bref on annonce du coup de Vinci page 39 donc j'ai dit 25 juillet donc il reste deux jours à traiter toujours ce connard le mec il doit tellement rager quand même de ne pas le vendre parce que le prix est tellement canon je comprends pas ça reste un mystère à croire que personne ne veut du connard en fait d'occasion du moins ce qui est quand même étonnant parce que ça reste une très bonne voiture yep ah il y avait quand même des yep en stock qui est une hero 35000 c'est un peu élevé alors modèle 3 on est que à 2 enfin 3 mais j'ai pas cliqué sur la performance qu'on avait déjà vu précédemment la semaine dernière très peu de modèle 3 cette semaine c'est vrai que ces dernières semaines il y a eu des vagues de vente de modèle 3 mais là ça s'est calmé visiblement alors pourquoi une vague de vente dans les dernières semaines post confinement je sais pas peut-être que les gens avaient besoin de fric à cause du fait qu'ils ont pas bossé assez ou je sais pas si c'est ça franchement la rage de vendre la modèle 3 mais bon des fois il n'y a pas le choix allez post 44 Volkswagen et hop électrique je serais toujours étonné des tarifs de Skoda Citygo c'est Atme et Volkswagen e-up avec la batterie du coup à 36 kWh c'est vraiment incroyable d'avoir proposé des prix comme ça parce que bravo Volkswagen pour le coup par contre les ID3 bon les prix c'est beaucoup plus élevé et c'est beaucoup moins intéressant au final d'ailleurs peut-être que d'ici cet hiver on aura des ID3 sur le bon coin je pense que même des 7 automne peut-être alors long range boost il a peut-être acheté l'option c'est pas une perf mais il a dû acheter l'option pour booster l'accélération je pense c'est doué de ça encore des bloquards quitte 990 euros voilà blague il faudrait me payer pour acheter ça Porsche Taycan quelques Porsche Taycan aussi bon bah écoutez on arrive sur la dernière journée le 25 juillet on est arrivé sur la 48ème et dernière page du coup ça aurait pas été trop trop long pas énormément d'annonce hyper intéressante cette semaine voilà 48 on finit la dernière page et puis on passe aux annonces que j'ai cliquées allez c'est parti alors alors qu'est-ce c'est que ce truc déjà 68800 quand même 204 chevaux après franchement bon j'ai cru comprendre par contre que la réunion ils sont un peu dépouillés les konas à niveau option d'ailleurs il n'y a même pas de gps de près ce que j'ai compris ce qui est quand même un peu abusé mais c'est vrai qu'à ce prix là franchement en plus la réunion est une île pas très très grande donc l'autonomie du konas sera parfaite dans ces conditions là lui il va partir vite je pense même en France il partirait mais à une vitesse folle parce que 25900 euros c'est vraiment incroyable comme prix là il va partir même ça se trouve dès aujourd'hui Colin Colin a déjà vu Colin donc Colin il arrive pas à vendre son konas visiblement oh là non ça c'est trop alors le saxo et 106 électrique problème batterie c'est bon 19000 pour la rareté allez on va la laisser e-golf 2016 alors c'est la première ça du coup bon c'est pas intéressant Renault Zoé intense parfait état d'accord non faible kilométrage moi en disant ça je m'attendais à 15-20 000 là c'est 48 000 quand même c'est pas si faible que ça Renault Zoé non 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 contrôle technique au moment de la vente non qu'est-ce que c'est que ça que c'est lait oh il y a quand même un écran tactile ah oui non c'est juste les kilomètres heures en fait oh la vache ah mais c'est pour les personnes handicapées non non tchopo 6500 euros ce truc c'est quand même un peu abusé quoi alors ah celle-là est intéressante parce que c'est une 100 kWh quand même bon elle a un peu roulé mais bon rien les pneus en plus sont en bon état 4000 km seulement intéressant alors alors Micra qui vend une 106 électrique il faut 2000 euros 105 000 j'imagine même pas l'état des batteries quoi honnêtement je tenterai pas le coup même si j'étais si j'avais pas beaucoup de moyens et que j'étais sans voiture électrique ça aurait été compliqué quoi d'acheter ça qui a une hero ouais 15 000 ça va c'est pas énorme ouais elle va mieux faire j'enlève ça c'est un peu kilométré mais bon ça va alors celle-là est vraiment très intéressante pour le coup en plus elle est jolie en bleu la Nissan 434 km charge complète c'est beau c'est beau belle conso ouais franchement ça peut être une alternative au Kia ou au Niro bon par contre attention parce qu'elle a pas 6000 km celle-là début août ouais il faudra qu'elle ait 6000 quand même donc il va falloir la faire rouler un peu plus alors ça ça me peut le chiter les prix j'ai l'impression avec la première conversion alors Clément qui nous vend son Kona 20 000 km seulement c'est plutôt intéressant 30 500 euros c'est un bon prix je trouve alors 315 000 règlement par chèque de banque jour ouvré je sais pas si c'est peut-être pas une arnaque en fait celle-là je sais pas mais 315 000 ouais ça paraît crédible mais bon je vais la laisser mais méfiance quand même méfiance quand même attention je mets un panneau danger à côté de cette annonce qui a une hero active du coup Cherbourg 4000 km il devrait partir assez vite je pense alors unique 17 260 euros ça va niveau kilométrage c'est pas mal celle-là elle est un peu moins bien niveau tarif un peu plus vieille aussi un peu plus kilométré donc pourquoi pas aussi mais ça reste assez abordable quand même oui voilà la courbe c'est zen ouais c'est ça 7400 euros ce petit buggy il y a que deux places là-dedans évidemment c'est des petits pneus des petits pneus elle est marrant de cette voiture j'aime bien elle a pas énormément d'autonomie elle fait 740 kg c'est incroyable entre 100 et 110 km et ça monte à 110 110 là-dessus ouais je vais la laisser parce qu'elle est pas si chère que ça j'en ai vu des plus chères pour le coup alors ionique 17500 51 000 km ça va ça GP2 ça me dit un truc ça ça va c'est pas si mal c'est pour les personnes handicapées ça c'est sûr par contre j'en avais déjà vu je crois des voitures comme ça ouais voilà c'est pour les handicapés ouais bah ça peut être utile en plus elle a quasiment pas roulé mais par contre avec 6 peu de kilomètres je je sais pas trop ce que ça peut donner niveau batterie là alors celle-là oui canon séduction c'est nul c'est nul bon c'est pas si nul que ça mais bof ionique alors ça c'est pas la vraie 136 chevaux du coup on zappe inhiro 18 000 ça va alors la mia elle a 3700 euros 57 000 bornes franchement elle est intéressante aussi pour le coup le SOH il est à il a dit combien 94% voilà le d'origine 75% d'usure et bien franchement ouais pourquoi pas par contre il y a un problème de frein visiblement c'est peut-être aussi pour ça que du coup elle est bradée mais bon après c'est des bricoleurs pourquoi pas sauf une voiture électrique elle n'a pas cher donc ouais je signe alors modèle 60 ah c'est pour ça qu'elle n'est pas chère celle-là aussi 100 000 bornes oh c'est pas bof ça aurait été une 70 encore pourquoi pas mais une 60 ça ouais ça peut aller alors 15 300 celle-là est vraiment intéressante dans le 38 63 000 bornes bon elle a un peu roulé mais rien d'exceptionnel non plus franchement 15 300 euros quoi c'est vraiment canon comme prix je pense que c'est l'une des affaires de la semaine alors ensuite bon j'ai presque fini donc ça va être assez rapide finalement cette semaine Bollor et Blue Car Autolips en location de batterie alors disponible de suite prix de vente standard ah voilà prix de vente standard là c'est les primes à la conversion déduites évidemment ça m'étonnerait aussi c'est vraiment chiant ça alors celle-ci contrôle technique à venir intervention MCU juillet elle a 40 000 je pense pas que ça soit une arnaque mais encore une fois méfiance méfiance c'est pareil celle-là ça a pas l'air d'être une arnaque finalement mais bon je suis pas sûr à 100% que ça en soit pas une non plus Chris qui nous vend sa Leaf 1 sans location de batterie avec 107 000 km quand même le prix tient compte de la déduction ah oui d'accord mais ça c'est pénible aussi donc bah Chris désolé mais non alors celle-là un peu moins intéressante que les autres donc je vais l'enlever modèle 3SR plus et Jérôme 38 ouais c'est pas mal avec Mnoye VR 9 et Jean de 19 pouces Monaco Ankouk d'origine quasi 9 ouais c'est bien elle va se vendre assez vite celle-là alors celle-ci là faut m'expliquer le prix parce que quand même seulement 330 fabriqués wow superbe non mais ça c'est bon je crois qu'il est il a du mal à nous donner un prix correct lui parce que ce prix-là quand même c'est pas possible quoi alors celle-ci à moins de 40 000 avec autopilote inclus super chargé limité forcément elle a quand même 255 000 km dans les pattes c'est quand même beaucoup je vais la laisser mais bon c'est beaucoup quoi 80 000 km ce Kangoo 70% de la capacité les batteries ah mais 2003 oh là là 2003 je crois que c'était un 2013 ah bah non ah bah non bon bah qui a quand toujours des bonnes affaires visiblement 29 000 euros pourquoi pas alors celle-là a un peu plus roulé que la précédente qui était à 15 300 mais bon honnêtement ça reste acceptable elle a c'est l'une des premières uniques novembre 2016 par contre c'est vraiment les premières quoi mais bon j'avoue que elle peut être intéressante aussi pour ceux qui veulent débuter dans les VE par une voiture qui n'a pas trop qui est très efficiente surtout et qui qui consomme rien ouais et qui qui est franchement jolie et qui a de la place dedans quoi bon après voilà ça reste une unique donc pas énormément d'autonomie malheureusement 33 la Gironde alors option autopilote peinture rouge d'accord elle est à 53 500 42 000 bornes peut-être un peu cher là quand même c'est vrai que la peinture ça se paye 2600 euros quand même oh la vache il faut vraiment être fan du rouge pour acheter à ce prix là bon je vais la laisser mais le prix n'est pas exceptionnel non plus quoi peut-être moins de baisser un peu alors ouais c'est ça homelink après achat FSD ah oui il y a le FSD traitement céramique et le boost pack donc c'est ça pour la rendre quasiment aussi rapide qu'une qu'une modèle 3 performance quoi mais ça reste une longue range du coup pourquoi pas ouais allez et on termine alors ça y est j'ai fini du coup 34 minutes c'est allé assez vite en cette semaine quand même ça fait plaisir ah peut-être une dernière Tesla qui est apparue pendant que je faisais les annonces une modèle 3 grande autonomie ah mais non pas ça putain ah bah c'est Citroen C4 Blue HDI il est toujours là lui et du coup je l'ai déjà vu tout simplement alors niveau site de Tesla bon là il n'y a rien les neufs j'imagine que c'est pas très intéressant si ça veut bien charger ah non rien de très intéressant au niveau des des monnaies le neuf en général modèle S d'occasion ça donne quoi alors 46200 46400 la 75 c'est pas mal il y a une 90 aussi mais elle a quand même ah non elle a pas beaucoup de kilomètres aussi celle là 48000 alors déjà on va commencer par celle là hop bon celle du milieu un peu moins intéressante parce qu'elle a quand même 100 000 bornes bon là en général les modélés sur le site Tesla d'occasion elles sont pas si chères que ça garantie 4 ans 2 ans couvre de la cote de prise en charge d'accord si tu as chambourci 5 secondes 8 le 0 à 100 à la 90 d'est beaucoup plus puissante quand même c'est dingue une seconde 4 de mieux putain on va quitter à choisir je prendrai plus la 90d du coup qui a quand même un peu plus d'autonomie également 70 de plus même si c'est du NEDC donc en vrai c'est 30 ou 35 peut-être 40 allez je vais plutôt laisser la 90d du coup celle là il y a plutôt pas mal voilà bah écoutez j'en ai fini on va juste faire le tour le résumé de ce que j'ai ce que j'ai laissé du coup le Kona donc de la réunion qui devrait partir instantanément vu le prix Nissan Leaf Model S donc pas mal de Ioniq je dirais que la Ioniq la plus intéressante c'est vraiment celle à 15 300 euros parce que si vous voulez vraiment débuter avec une voiture électrique très efficiente et voilà c'est celle là du coup 63 000 km donc celle là est canon quand même il faut avouer que c'est une très très bonne affaire pas énormément d'annonces cette semaine bizarrement celle là est bien aussi elle a un peu plus de kilomètres mais bon au final elle est très très bien aussi et elle se situe en Bretagne dans le 35 du coup voilà j'en ai fini pour cette semaine ça a été plus court que d'habitude un peu moins d'annonces très intéressantes donc écoutez je vous laisse ciao ciao